Salutations et bienvenue pour un petit guide d'après la quête Le Repos des Esprits qui consiste à trouver tous les portails spirituels. C'est aussi un prérequis pour ceux qui souhaitent obtenir la cape supérieure de l'aventurier qui consiste à récupérer tous les XP des portails. Pour les prérequis, ce sera bien évidemment d'avoir terminé la quête Le Repos des Esprits, d'avoir 60 en larcins, 80 en défense, 50 en agriculture, métallurgie, prière et en attaque. Et puis d'avoir la bague de Johnny Carr. Si jamais vous l'avez perdue, elle peut être récupérée dans les débris juste ici, soit au nord des sites de fouilles de la source infernale. Une fois que vous avez l'anneau, équipez-la. Avant d'aller plus loin, assurez-vous aussi d'avoir désactivé le PVP avant d'entrer dans les terres sauvages. Une fois prêt, rendez-vous juste ici dans les ruines à l'ouest des campements de bandits. Mettez-vous sur le portail et actionnez votre anneau. Une fois dans l'autre monde, vous gagnerez 15 000 XP en agriculture à condition d'être niveau 50 ou plus et d'avoir sélectionné la première option. Vous aurez aussi accès à un arbre magique maudit que si vous le coupez les bûches, une fois retournés dans le monde normal, ils se transformeront en bûches magiques. Pour quitter l'emplacement, il suffira de reprendre le portail et d'actionner l'anneau. Le prochain emplacement se situe juste ici. Un moyen rapide pour s'y rendre sera d'utiliser le levier d'Ardun pour se téléporter au donjon abandonné, puis de marcher vers l'est pour arriver où que je suis. Entrez dans le portail, ce qui vous donnera 11 250 XP en attaque sous condition d'avoir un niveau de 50 ou plus. Vous aurez aussi accès au guerrier spectral. Le troisième portail se trouve au cimetière oublié, soit au nord du premier portail. Vous y gagnerez 15 000 XP en prière sous condition d'être un niveau 50 ou plus. Si jamais vous ouvrez les cercueils au nord, ça libérera des fantômes dans le monde réel qui pourront être tués par la suite. Le quatrième portail se situera juste ici dans les runes à l'est du cratère des Terres sauvages. Vous y gagnerez 7 500 XP en agriculture, sous condition d'être un niveau 46 ou plus. Il choisit ici du même portail qui mène dans la quête, et vous y trouverez rien d'intéressant malheureusement. Le cinquième portail se trouve dans la forteresse des guerriers noirs, soit au sud du copement des bandits. Ici, vous y gagnerez 15 000 XP en défense, sous condition d'être un niveau 80 ou plus. De plus, si vous portez une armure noire complète, c'est-à-dire le casque, la cuirasse, les jambières et une arme dans chaque main, vous pourrez combattre le spectre monté qui est une sorte de mini-boss. Le prochain portail se situe à l'Hôtel du Chaos, soit au nord-ouest du Fort Forentry. Ici, vous allez gagner 7 500 XP en prière, sous condition d'être un niveau 50 et plus. Vous aurez aussi accès à un esprit qui rencontrera un peu l'histoire sur la Guerre des Dieux et comment Agutix y a mis fin, sous condition de porter une mulotte de fantôme. L'avant dernier portail se situe au château des Brigands, proche de l'élémentaire du Chaos. Vous devez vous rendre près des petites caisses au sud-ouest du Cabanon, puis activer votre anneau, ce qui vous donnera 15 000 XP en larcin, sous condition d'avoir un niveau de 60 ou plus en larcin. Vous y trouverez aussi des coffres à piller. Le dernier portail se trouve à l'entrée du ED2. Ici, vous y gagnerez 7 500 XP en métallurgie, à condition d'être un niveau 50 ou plus. Il n'y a malheureusement rien à faire ici. Par contre, c'était le dernier portail pour débloquer le succès Portail Spirituel, qui est un prérequis pour la cape supérieure de l'aventurier. Sur ce, j'espère que ce petit guide vous aura été utile. Si jamais vous avez des propositions de vidéos RuneScape, n'hésitez pas de me les partager en commentaire, et je tenterai de les faire durant mon temps libre. Sur ce, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre un like, ça fait toujours plaisir, et en plus, aide énormément au soutien de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!